Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas clinique concernant un traumatisme de cheville. Il s'agit du jeune femme de 21 ans qui est victime d'une entorse de cheville droite il y a maintenant trois jours en chutant dans les escaliers. Le mécanisme est essentiellement en varus mais avec une composante importante en flexion plantaire. Il n'y a pas d'hématome en oeuf de pigeon, elle a quand même ressenti une sensation de craquement. On a une douleur en face latérale de pied à cet endroit sur la photo où j'ai mis mon index. Elle vient nous voir à l'échographie avec une orthèse d'immobilisation de cheville classique type aircast pour limiter le varus de cheville. On effectue des radiographies qui sont entièrement normales. On effectue donc une échographie avec, vous l'avez peut-être déjà vu sur la vidéo que j'avais posté sur la chaîne sur la cheville, un examen qui est assez systématique pour les échographies de cheville. La première coupe est la recherche d'un épanchement talocrural qui va signifier une entorse grave de cheville s'il est présent. On effectue une coupe sagitale sur l'articulation talocrurale avec ici la visualisation du tibia et ici du talus, la capsule articulaire sans épanchement. Il n'y avait donc pas d'épanchement de cheville. Ensuite, devant tout traumatisme de cheville, il est très important de rechercher une atteinte de la syndesmose tibiofibulaire qui est souvent oubliée mais qui est très importante puisque en cas de lésion, il ne faudra pas utiliser d'attel type R-Cast bivalvé mais plutôt une botte de marche pour limiter les mouvements d'écartement de la mortaise tibiofibulaire lors des mouvements par exemple de flexion plantaire. Donc on effectue l'échographie sur le ligament tibiofibulaire entéro-inférieur qui est ici. Ce ligament est continu, visualisé ici, de manière un petit peu hypoécogène mais bien fibrillaire. Il n'y avait donc pas d'atteinte de la syndesmose. On passe maintenant au plan ligamentaire externe et notamment son faisceau antérieur qui est le ligament talofibulaire antérieur qui relie la fibula au talus. Ce ligament talofibulaire antérieur est bien visualisé ici, de manière bien fibrillaire. On retrouve ici la fibula et ici le talus. Il n'y avait donc pas de lésion du ligament talofibulaire antérieur. On étudie maintenant le plan ligamentaire interne avec le ligament latéral interne et ses deux faisceaux, le faisceau superficiel et le faisceau profond, qui n'étaient pas atteints. Donc on peut déjà en conclure que la patiente n'a pas présenté d'entorse de cheville à proprement parler. On s'intéresse maintenant au chopard interne et notamment le ligament talonaviculaire. Ce ligament talonaviculaire dorsal relie le talus halosnaviculaire. Il est bien visualisé ici sur cette coupe, de manière bien fibrillaire, sans aucune lésion. On finit par étudier le plan ligamentaire externe, notamment son faisceau moyen qui est le ligament calcanéo-fibulaire qui passe en hamac sous le tendon des fibulaires. Un mouvement de flexion plantaire va faire bouger les tendons fibulaires et ceci est en faveur d'une absence totale de lésion. Donc quand on finit cette première partie de l'examen échographique, eh bien on a une normalité absolue de l'examen. Pas d'entorse de la sendesmose, pas d'entorse du chopard interne, pas d'entorse de cheville par atteinte du plan ligamentaire externe ou interne. On reprend l'interrogatoire et notamment l'examen clinique. On s'aperçoit à l'interrogatoire que le traumatisme était en flexion plantaire. De manière relativement importante, la douleur de la patiente se situe à cet endroit. Reprenons maintenant les différents plans ligamentaires avec ici la visualisation de la fibula. Le ligament tibio-fibulaire entéro-inférieur que l'on a étudié en échographie et qui était normal. Le ligament talofibulaire antérieur que l'on a étudié là aussi et qui était sans anomalies. Le ligament calcanéo-fibulaire qui a été étudié et qui était normal. Et sur cette position où j'ai mon doigt, il existe un autre ligament qui est le ligament du chopard externe appelé ligament calcanéo-cuboïdien. Donc c'est vraiment pile à l'endroit où la patiente a mal. On effectue donc une coupe échographique sur ce ligament calcanéo-cuboïdien. Et on retrouve un œdème franc important de l'articulation calcanéo-cuboïdienne. Un ligament hypo-écogène qui semble continu, mais avec un arrachement osseux, un micro-arrachement osseux présent sur le bord antérieur de l'os calcanéo-cuboïdien. Ceci est en faveur d'une lésion du ligament calcanéo-cuboïdien avec un micro-arrachement osseux, un micro-arrachement osseux qui n'était pas visible en radiographie. Chaque fois que l'on fait une échographie de cheville, il est très important de rechercher, de comparer au côté contrôlatéral. C'est ce que l'on effectue ici avec, en comparaison, un cuboïde, un calcanéum qui est bien visualisé ici avec un cuboïde, un ligament qui n'est pas du tout augmenté de volume, alors qu'ici il est très augmenté de volume, très hypo-écogène, un œdème important, voire même peut-être du sang de l'articulation calcanéo-cuboïdienne, et cet aspect hyper-écogène détaché du cuboïde en faveur d'un arrachement osseux. Ce qui est très important aussi, c'est de corréler le positionnement de la sonde avec la douleur présentée par la patiente et décompose la sonde d'échographie sur le ligament calcanéo-cuboïdien, la patiente ressent une vive douleur. Voici en vidéo cette articulation calcanéo-cuboïdienne, très augmentée de volume, avec probablement ici un petit peu du sang dans l'articulation et ce micro-arrachement osseux. Au total, on a donc une absence d'entorse de cheville, une absence d'entorse de la sonde esmose, une patiente qui présente une entorse du chopard externe avec atteinte du ligament calcanéo-cuboïdien. On va continuer le protocole grec. Par contre, on va changer l'immobilisation. La telle classique type aircaste bivalvé a, pour cahier des charges, de limiter la mise en varus pour qu'il va tirer sur le ligament talofibulaire antérieur. Ce n'est pas notre cahier des charges chez nous. Chez nous, il faudra éliminer tout mouvement de l'avant-pied et donc empêcher plutôt une flexion plantaire qui va tirer sur le ligament calcanéo-cuboïdien et sur l'avant-pied. On va donc plutôt mettre une immobilisation par botte de marche rigide, courte, afin d'éliminer tout mouvement de flexion plantaire. On peut maintenir l'appui puisqu'on est déjà à J3 et que la patiente est beaucoup moins douloureuse qu'à J1. Cette immobilisation va être maintenue en général environ 3 semaines. jusqu'à disparition des douleurs et suivie par une prise en charge en kinésithérapie. Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !